Donc, à quelques heures de la grande collecte de la rue de la guignolée des médias, il y a un nouveau sondage léger qui dévoile, on va le dire, quand même des chiffres inquiétants, troublants, au sujet de l'insécurité alimentaire. Andy, avec les détails, donc Andy, on apprend en fait qu'il y a une personne sur trois au Québec qui s'est retrouvée dans cette situation au cours de la dernière année. C'est épouvantable, c'est énorme. Oui, c'est un portrait, Michel, assurément, qui fait sourcier ce sondage léger pour le compte de la guignolée des médias qui nous est présenté ce matin. Michel, c'est littéralement un nombre record de Québécois qui souffrent d'insécurité alimentaire si on se fie donc à ce sondage. Et donc, du même coup, les comptoirs d'aide alimentaire qui sont pris d'assaut, ce portrait-là nous est présenté, vous avez raison, Michel, la collecte de rue de la guignolée des médias, ça a lieu dans quelques heures. Voyez le premier tableau apparaître à l'écran, 32 % qui se sont retrouvés en situation d'insécurité alimentaire au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Voyez comment c'est décliné. Regardez en ce qui concerne l'insécurité sévère, c'est plus 6 points de pourcentage par rapport à 2020. Le deuxième tableau qu'on veut vous présenter ce midi, Michel, regardez. 13 % des gens qui admettent ou un de leurs proches, qu'eux-mêmes ou un de leurs proches ont dû avoir un cours à un comptoir d'aide alimentaire au cours de la dernière année. Voyez encore une fois comment tout ça est décliné. Prochain tableau, le troisième, à la question dans quelle mesure décrivent-ils la situation de votre ménage au cours des 12 derniers mois. Voyez, les repas équilibrés, Michel, moins de fraîcheur, on peut supposer, moins de fruits et légumes. Et ce pourcentage-là est très important. Et le dernier tableau que l'on voulait vous présenter, certainement parmi les données les plus révélatrices, regardez ça, Michel. Il y a certaines personnes, dans une proportion de 16 %, qui vont jusqu'à réduire les portions, sauter des repas. Il y en a même qui admettent, Michel, avoir faim sans pouvoir manger. Certains ont perdu du poids littéralement par manque de nourriture. Et d'autres, malheureusement, et tout ça est très malheureux, vont passer une journée entière sans manger. On va entendre Moisson Montréal là-dessus. Tous les jours, les organismes nous le mentionnent, on leur donne des denrées, mais que c'est insuffisant, la demande explose quelque part à Montréal. Les logements, l'habitation, les taux d'intérêt, c'est sûr que je pense qu'on commence à vivre davantage l'impact de toutes ces augmentations-là. Le panier d'épicerie coûte plus cher. Alors les gens se tournent maintenant vers les organismes, les banques alimentaires pour aller chercher de l'aide. Alors, à quelques heures de la collecte de rue de la Grande Gignolet des médias, Michel, c'est un appel à la générosité du même coup qu'il est lancé aujourd'hui. Merci beaucoup, Andy.